Je suis Florence Muller, je suis historienne de l'art et de la mode. Je suis le curateur de l'exposition et j'ai travaillé avec Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Dans cette exposition, il y a une approche très originale de l'alta moda, l'alta sartoria, l'alta gioleria, à travers toutes les recherches qui sont faites dans les ateliers, du cœur aux mains. C'est vraiment un hommage qui est rendu à la rencontre entre l'idée et les savoir-faire, la passion créative qui donne vie et réalité au désir des couturiers. Le processus de création d'une exposition est un processus très complexe. Ça consiste tout d'abord par découvrir l'histoire et puis les archives, ce qui a été conservé, le patrimoine de la maison, et puis discuter avec les couturiers, comprendre ce qu'ils ont voulu exprimer, leurs intentions. Moi, ce qui m'a passionnée, c'est de découvrir les vêtements de près, voir tout le travail de tailoring, la structure qui est très très élaborée chez eux. Et puis, après, toutes les recherches sur les tissus, la couleur, les embellissements, qui font appel à toutes sortes d'artisanat, que ce soit la broderie d'application, d'incrustation, ou la broderie de verre même. Ça, c'est la chance que j'ai eue, de pouvoir comprendre de l'intérieur, leur travail, leurs intentions et leurs rêves de créer la beauté. La mise en scène est très forte dans cette exposition. On n'a pas forcément besoin de lire le texte d'introduction de chaque salle pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Et la scénographie se reflète dans les vêtements et inversement. Je pense que Domenico Dolce et Stefano Gabbana sont parmi les couturiers les plus inspirés par la culture et l'art italien et ceux qui la restituent avec le plus de justesse. L'exposition prend hommage à toutes ces histoires, à tout ce qui constitue la richesse culturelle de l'Italie. Cela montre aussi une chose, c'est que le passé n'est pas mort. Le passé peut être réactivé à travers la haute couture. L'exposition prend hommage à travers la haute couture. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021